s'est moquée des dirigeants arabes lors des différents sommets arabes. Donc c'était une sorte de bon débarras, même si aujourd'hui le continent africain, notamment la région du Sahel, paie le loup de tribus à l'issue de cet assassinat. On s'est rendu compte, après coup, que la mission qui était de protéger la population libyenne avait été outrepassée. Vous avez dit dans votre commentaire que le monde a été dupé. En fait, c'est l'Afrique qui a été dupée, puisque ceux qui ont, je parle bien de l'OTAN, qui ont enclenché cette action, savaient réellement ce qui allait se produire, puisqu'il était en train de quitter le pays. C'est lui qui va noyer son pays, sa population dans un bien décent, ne cherche pas à fuir, effectivement. À tel point que, même au niveau de la communauté internationale, on a commencé à sentir une fissure dans les prises de position. L'Italie s'est dit bernée. La Russie également, qui n'a rien dit, qui n'a pas en tout cas voté contre la résolution, qui s'est abstenue, effectivement, a également été bernée. Et cela s'est donc compris dans les prochaines prises de position. Lorsqu'il s'agissait, effectivement, d'attaquer la Syrie, en ce moment, la Russie s'est opposée pour ne pas connaître le scénario de la Libye. Alors, vous l'avez si bien dit, le Sahel est dans le chaos depuis la chute de Kadhafi, mais il reste également que la Libye aussi est dans le chaos depuis ses dix ans. Et comme le disent beaucoup d'autres observateurs, Idriss Déby, par exemple, le défunt Idriss Déby n'a cessé de le rappeler, l'OTAN n'a pas assuré les services à prévente en Libye. Comment cela s'explique ? Des gens qui sont venus en sauveur, comme nous l'avons dit dans les commentaires que nous venons de suivre, et qu'après, ils ne semblent pas se soucier véritablement de ce peuple libyen qui vit le chaos depuis dix ans. Tout à fait. Comme je l'ai dit, peut-être nous qui sommes en Afrique ou qui n'avons pas accès à certains niveaux d'informations, nous pouvons donc penser qu'il s'agissait d'une affaire qui n'a pas été bien ficellée. Et ça pouvait être même le scénario de départ qui avait été tracé. Ce qui est quand même curieux, à partir du moment où on avait créé une coalition internationale pour lutter contre le terrorisme, et que Qadhafi avait été celui qui avait emprisonné pas mal de porteurs d'idées extrémistes dans les prisons libyennes, et qu'il était à ce titre considéré comme un rempart de l'extrémisme. Lorsque ces personnes ont été libérées, j'ai suivi une interview de Patrona de Qadhafi, avec une chaîne occidentale, où ils disaient « j'étais effectivement le rempart du terrorisme en Afrique » et que la plupart de ceux qui avaient commencé à prendre les armes contre la Libye étaient dans des prisons occidentales, étaient donc considérées comme des extrémistes, comme des terroristes, etc. Et que c'est après avoir été libérés maintenant, qu'il y a eu un soutien, pour ainsi dire, puisque, comme vous le savez, aucun groupe terroriste ne peut venir au bout d'un État sans un soutien externe. Ce n'est pas possible. Dans l'histoire, on n'a jamais été témoin d'un groupe ex-Nilo qui arrive à mettre en déroute tout un État, toute une nation. Il faut forcément qu'il y ait des bases arrières, il faut qu'il y ait un appui logistique de l'extérieur. Donc c'est ce qui est arrivé au niveau de la Libye. Et si bien qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la Libye peine, n'est-ce pas, à retrouver sa quiétude, même si nous savions, ou nous savons, que les enjeux réels qui étaient derrière cette attaque ou cette action qui a été menée en Libye, c'était en réalité pour pouvoir mettre la main sur les réserves pétrolières. C'est ce qui a fait, même, de cesse d'affirmer. Et on l'a donc constaté, pendant que la guerre battait son plein, pendant que la guerre faisait rage au niveau de la Libye, on se rend compte qu'il y avait des structures, des sociétés pétrolières, du moins, des sociétés pétrolières qui prospéraient et qui continuent, n'est-ce pas, à explorer, n'est-ce pas, le pétrole. Donc tout ça, c'est pour dire qu'en bas, derrière tous ces beaux discours de démocratie, les droits de l'homme, en réalité, il a des intérêts géoéconomiques et géostratégiques qui fondent, effectivement, l'intervention des puissances occidentales. Et ce n'est pas encore terminé, puisque nous, chaque jour, nous constatons que le même scénario continue. Le même scénario continue. Et aujourd'hui, les Libyens fondent un peu l'espoir sur les élections, ou sur l'élection présidentielle du 24 décembre prochain, pour un retour de la stabilité. Peut-on vraiment espérer ? Oui. Avoir de l'espoir, ce n'est pas interdit. Donc je pense que tout le monde peut espérer. Même si, comme l'ont même fois dit les autorités libyennes, tant qu'il y a les ingérences extérieures, alors la Libye va avoir des difficultés. Prenez les pays, donc, qui ont pu faire ce qu'on appelle des mutations démocratiques réussies. Alors, ça a été une action interne. Ça a été une démarche endogène de la part des citoyens de ces pays-là. Prenez, par exemple, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, la Turquie, etc. Il n'y a jamais eu un agenda externe qui a été imposé aux populations et qui a abouti, cet agenda a abouti à des élections, à une pacification. On l'a vu avec l'Afghanistan, c'était un échec. On l'a vu avec l'Irak, c'était un échec. On le voit actuellement avec la Libye, c'est probablement un échec. Est-ce que les Libyens ne sont pas sur la bonne voie quand on voit un peu la dernière rencontre internationale qui s'est tenue sur la stabilité du pays et qui a été une rencontre initiée par les autorités libyennes de transition et au cours de la rencontre, elles ont réaffirmé, en tout cas, leur femme volonté d'effet détient, sauf que cette élection ait lieu. Oui, avant cela, il y a eu, en fait, beaucoup d'actions qui ont été menées. Vous savez qu'entre Khalifa Haftar et puis les pouvoirs de Tripoli, ce n'est toujours pas le parfait amour. Donc, le pays n'est pas réellement unifié. Et vous savez que, sur fond d'intérêts géostratégiques et géopolitiques divergents, on a vu des pays comme la France, l'Italie, la Russie et même la Turquie s'ingérer. Et même les pays arabes comme l'Imera Arabe Unie sont donc ingérés dans la question libyenne. Ça, c'est vrai. Et la réunification de l'armée est encore d'actualité. Est encore d'actualité. Parce que ce n'est pas encore chose faite. Absolument. Même si l'intervention de la Turquie a permis effectivement au pouvoir de Tripoli de réduire la confiance des Libyens. Parce que ça a quand même contribué à pacifier et à même changer de fond en comble le rapport de force sur le terrain. Et ça a donc conduit à une situation de « ni paix ni guerre » etc. qui continue d'effrayer la chronique au niveau interne mais aussi au niveau des pays voisins. Et nous, les Sahéliens, nous sommes très peinés par la situation de la Libye puisque toutes ces attaques-là qui endeuillent nos familles chaque semaine presque, chaque mois etc. ont pour cause la situation chaotique en Libye. Est-ce que ces élections pourraient être une occasion pour Kadhafi fils d'arriver au pouvoir quand on sait qu'il est un peu proche de Khalifa Haftar ? Tout à fait. Et qu'une coalition entre les deux est possible. Vous savez, en politique, tout est possible. Tout est possible. Et chaque fois, j'aime aller répéter toutes ces questions de rapport de force. Si aujourd'hui, la configuration de la carte politique libyenne est telle qu'un rapprochement entre Haftar et Seyf l'Islam qui, même avant l'amour de son papa, était celui-là même qui était prédestiné à lui succéder. Elle n'était effectivement cette insurrection ou du moins ce printemps arabe et qui a eu finalement raison de guide. Donc, pourquoi pas ? Et surtout qu'il y a ce qu'on appelle les regroupements tribaux au niveau de la Libye qui sont toujours puissants. Voilà. Que ce soit au niveau des Seyuts, que ce soit au niveau de Tabrouk etc. Donc, il y a toujours... Il y a même certains qui regrettent même qui regrettent même l'amour et les débats de Kadhafi puisqu'à son temps. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas une grande liberté d'expression. Ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas aussi le présenter comme un âge, loin de là. Mais c'était quand même quelqu'un qui fournissait la sécurité, l'autosuffisance alimentaire, l'électricité, l'énergie, un bon marché aux Libyens. Et les Libyens ne paient pratiquement rien. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup qui regrettent entre ce soi-disant processus de démocratisation qui a transformé des pas entiers de la population libyenne en des citoyens des secondes zones, en des citoyens qui vivotent à la limite. Tandis qu'au moment du don de Guy, donc, il y avait... En tout cas, le minimum, chaque Libyen avait le minimum pour vivre décemment. Ce sont là les conséquences de ces interventions extérieures et qui sont de plus en plus décriées. Même aujourd'hui, du côté de Washington, on est actuellement presque convaincus qu'il est temps de cesser, effectivement, ces interventions à l'extérieur. J'ai écouté donc Joe Biden il n'y a pas longtemps qui disait qu'effectivement, la solution militaire, l'interventionnisme, n'a jamais été une panacée pour résoudre les problèmes existentiels. Tout en plus que les populations, chaque peuple a ses aspirations, pas forcément telles que définies par le monde occidental. D'autant puisque le monde occidental n'est plus le centre du monde. Oui. Merci à vous, Amadea Damasforo, pour ce décryptage. Merci à vous. Et c'est tout pour le décryptage. L'édito, c'est tout de suite. Et c'est le directeur de l'information de Savant Média que nous accueillons pour l'édito. Bonjour à vous, Soumaïla Ravoué, bienvenue. Bonjour, Rekoujo Kambou. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'édito cette semaine, vous dites CDP, Blaise Kompahoré et Edi Kombégo au bord de la rupture. Oui, alors qu'en temps normal, Edi Kombégo, c'était l'ouvrier, Blaise Kompahoré, le maçon en chef, l'ingénieur en chef, l'architecte. Aujourd'hui, c'est comme s'il parle d'égal à égal parce qu'il ne nous est revenu qu'à la session du bureau politique national qui a sanctionné les trois jeunes qui étaient sur la seule lettre depuis une semaine maintenant, à savoir Adama Tienderbéo dit colonel, Abdul-Bagayen dit Abdul-Karim Bagayen dit Lothar et Giselin Konsega. Edi Kombégo aurait dit à propos de la lettre que Blaise Kompahoré lui a fait parvenir quelques heures avant, que Blaise Kompahoré aurait dû lui faire parvenir directement à partir du moment où il connaît son adresse, il a son numéro de téléphone. Renseignement pris, il nous est revenu que Mohamed Sané Topan, le dernier directeur du cabinet de Blaise Kompahoré, avait reçu la même lettre par les soins de la fille de Blaise Kompahoré, Gamila Kompahoré, pour qu'il transmette en appui au premier envoi de Blaise Kompahoré et aux besoins, en version physique, pour qu'Edi Kompahoré soit convaincu de l'authenticité de la lettre de Blaise Kompahoré, qui disait en substance qu'il invitait les instances du CDP, en particulier son... le président, Edi Kompahoré, à sursoir à la sanction des trois membres du secrétariat exécutif national du CDP et du secrétariat à la jeunesse du CDP. Tels que les choses se présentent, ça veut dire qu'Edi Kompahoré a décidé avec ceux qui lui sont encore fidèles au CDP de passer outre et la volonté et la lettre de Blaise Kompahoré. Et pour nous, c'est la énième crise qui va probablement déboucher sur le divorce entre les deux hommes parce que, par le passé, il y a eu d'autres incidents du genre. Vous vous souviendrez que l'affaire Mahamadi Kouanda, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler maintenant, avait obligé Blaise Kompahoré et aussi à intervenir et à demander la réconciliation au sein du parti, la cohésion, l'entente et le retrait de toutes les plaintes contre le CDP qui étaient pendantes devant la justice. Dans tous les cas, quand on refait l'historique du CDP à partir de la chute de Blaise Kompahoré, on se rend compte que ce n'est pas forcément le plus proche de Blaise Kompahoré qui avait édité du CDP en 2015 où vraiment tous les grands CDP se cherchaient. C'est plutôt quelqu'un de proche du général Gilbert Kompahoré et de son épouse Fatou Kompahoré qui avait vraiment de l'influence en 2015 au sein du CDP qui était parvenu à la tête du parti. On verra plus tard les bras droits de Blaise Kompahoré essayer de récupérer en vain le parti. Bon, peut-être parce qu'ils ont moins investi qu'Eddie Kompahoré peut-être aussi pour d'autres raisons en authenticité cadré-désirée Ouedraogo qui a tenté de reprendre le parti ou du moins d'être le proté-tendard du parti à la présidentielle de 2020. C'était en vain. Et puis, il y a d'autres. Aujourd'hui, ce que j'ai dit déjà sur d'autres plateaux de Savane Média c'est que ce n'est plus de l'hémorragie c'est de l'hémophilie qu'on vit au CDP parce que l'hémorragie elle peut s'arrêter dès qu'on prend tout de suite les dispositions médicales appropriées mais l'hémophilie a besoin d'un traitement sur la durée et c'est ce que le CDP vit avec les récentes démissions de Lucas Dottiaou ancien premier ministre de Jérôme Bougman ancien ministre de la sécurité de Issaka Kongon ancien député Alfred Sanou ancien député ancien maire de Boubou du Lassau Boubacar Bouda ancien commissaire représentant le CDP à la CENI et j'en passe c'est vraiment un parti qui est au bord du précipice et on se demande si le congrès de décembre prochain va permettre de relancer ce parti il y aura deux possibilités à mon avis ou que Edi Combogo triomphe avec son camp ce qui n'est pas évident non plus au regard des poils ou qu'on a de part d'autre ou que Blaise Combogo reprenne le dessus reprenne le contrôle du parti et le confie à Mbourem Abadini qu'il avait préféré à un moment donner ou à Paramagna Enes Noli qu'on entend dans les starting blogs ou à quelqu'un d'autre en tout cas plus à Edi Combogo en ce moment on serait dans la situation de Blaise Combogo et Laurent Babo à l'envers parce que Laurent Babo il a préféré céder le parti dont il n'avait plus le contrôle pour créer un autre parti politique mais Blaise Combogo il n'est pas ce politicien de carrière là qui anime les meetings politiques qui harangue les foules et donc c'est pas un président d'honneur des gens qui va créer son propre parti politique et en prendre le contrôle et donc on voit peut-être Blaise Combogo arracher le parti à Edi Combogo pour le confier à quelqu'un d'autre et puis peut-être se retirer plus franchement ou laisser Edi Combogo prendre le dessus et là ça va être je vais dire quoi la deuxième insurrection contre Blaise Compaoré après la première qu'il a vécu il y a six ans maintenant pratiquement jour pour jour dans bientôt une semaine ça va être dommage pour Blaise Compaoré moi j'ai dit dans un passé récent qu'à sa place je n'aurais plus dit un mot sur un seul parti politique au Burkina Faso à partir du moment où il devrait être il était censé être au-dessus de la mêlée bon là dans la boule je crois que Blaise Compaoré perd et il perd beaucoup et je ne vois pas ce qu'il gagne à se mêler de querelles politiciennes à son âge et avec ce niveau d'expérience qu'il a c'est dommage moi j'en pleure sans être militant du CDP sans être blésiste vraiment parce que en tout cas je l'ai toujours combattu mais pour ce qu'il a représenté pour le Burkina à un certain moment bon il devait se mettre à l'abri de ces querelles de ces querelles c'est même plus que des querelles parce qu'il n'a pas ce querelle avec Edith Combego bon c'est un peu vraiment de la ce sont des légèretés qui ne sont pas au niveau d'un chef d'état mais fut-il un ancien chef d'état oui ce sont des légèretés qui ne sont pas au niveau d'un ancien chef d'état oui vous dites que CDP Blaise Compaoré et Edith Combego au bord de la rupture parlant toujours du CDP vous dites qu'on ne peut plus parler d'hémorragie c'est l'hémophilie parce qu'on a dépassé les stades d'hémorragie avec toutes ces démissions que nous constatons merci à vous Soumaïl Arrabo pour l'édito de cette semaine on attendra de voir à quoi tout cela va aboutir merci à toutes et à tous c'est donc tout pour l'édito de la semaine tout de suite ça fait débat la journée nationale de la liberté de la presse commémorée le 20 octobre dernier en plein FESPACO a eu pour thème la contribution des médias au rayonnement du cinéma africain comment donc les médias peuvent-ils contribuer au rayonnement du cinéma africain c'est à cette question que nous tentons de répondre avec deux invités sur ce plateau d'abord Siriki Dramé il est le président du comité de pilotage du centre national de presse Norbert Zongo qui a choisi donc ce thème pour la commémoration de la journée nationale de la liberté de la presse et à ma droite Paul Miki Rwambra qui est le directeur général de la télévision LCA la chaîne africaine bienvenue à tous les deux sur ce plateau merci alors Siriki Dramé je viens à vous pour commencer contribution des médias au rayonnement du cinéma africain tel a été le thème que le centre national de presse Norbert Zongo a retenu pour la commémoration cette année de la journée nationale de la liberté et de la presse pourquoi le choix de ce thème ? Merci pour l'invitation le choix de ce thème se justifie du fait qu'il y a une coïncidence pour la première fois au niveau de la célébration de la journée nationale de la liberté de la presse et le déroulement du FESPACO le FESPACO du cinéma de la télévision de Ouagadou donc c'est la première fois que ces deux événements coïncident donc tout naturellement le centre national de presse a trouvé qu'il était de bon ton de faire un clin d'oeil au cinéma africain en plaçant donc la célébration de la journée nationale de la liberté de presse sous ce thème contribution des médias dans le rayonnement du cinéma africain voilà pourquoi nous avons fait ce clin d'oeil et je pense que en tout cas après la célébration de la journée on peut dire que le choix du thème était vraiment judicieux parce qu'il y a eu un panel de très haut niveau animé par M. Philippe Savadogo ancien délégué général du FESPACO ancien ministre de la culture et par le secrétaire général de la FEPASI et le malien Chekouma Sisoko et Talon de Yenenga et puis ancien ministre de la culture du Mali donc la modération était assurée par Aminata Bagayogo voilà et Mme Odrago donc qui a vraiment permis de ressortir l'importance même des médias dans l'implantation du FESPACO depuis sa création donc il y a eu vraiment des échanges très très intéressants fructueux entre ces experts-là ces éminentes personnalités du cinéma africain et les hommes et femmes du média voilà Paul Miki Rwamba oui comment appréciez-vous ses choix il vient de le dire c'est la première fois que la journée nationale de la liberté de la presse coïncide avec le FESPACO tout à fait donc un clone d'oeil a été fait au cinéma africain alors je crois d'ailleurs qu'il faut féliciter donc le centre national de presse Norbert Zongo pour le choix de cette thématique et cela de nouveau c'est vrai vous l'avez dit Céric Drame l'a dit également c'est la première fois qu'il y a eu cette coïncidence parce que le FESPACO a été reporté pour des raisons que vous connaissez et pour donc se retrouver dans la période traditionnellement retenue pour la célébration de cette journée nationale de la liberté de presse donc cette thématique je crois qu'il faut saluer le fait que le centre de presse a intelligemment choisi justement cette thématique également en lien avec le FESPACO parce que nous sommes là autour donc d'une grosse problématique de promotion du cinéma africain et il était tout à fait normal qu'on interroge le rôle des médias dans cette promotion parce que les médias certainement qu'on verra dans le courant de cette émission sont à plusieurs niveaux dans la promotion du cinéma africain c'est eux qui peuvent faire la publicité c'est eux qui peuvent faire la diffusion également c'est eux qui peuvent faire la promotion de tout ce qu'on a comme valeur culturelle de chez nous parce que ce sont des véhicules surtout les médias audiovisuelles donc je crois que pour répondre directement à votre question le thème est tout à fait pertinent et je crois d'ailleurs qu'il faut une fois de plus féliciter le centre national de presse Nobel pour le choix de ce thème et surtout pour le panel qui a sanctionné qui a marqué justement cette journée où les débats ont été donc posés et on espère que les recommandations qui ont été capitalisées de cette rencontre vont servir justement à améliorer davantage les contenus des médias en les orientant vers donc les films africains les productions africaines alors c'est qui est dramé à l'issue de après tout ce que vous avez entendu par exemple lors du panel et autres les recommandations qui ont été faites comment est-ce que les médias peuvent concrètement contribuer au rayonnement du cinéma africain aujourd'hui je dirais que les médias ne peuvent que continuer l'oeuvre qu'ils ont déjà entamée depuis 1969 à la création du FESPACO et c'est ça que j'ai dit le panel a permis justement de rappeler vraiment les actes importants posés par les journalistes les hommes et femmes de médias si vous voyez même au niveau des délégués généraux du FESPACO la plupart d'entre eux sont des journalistes des hommes de médias des hommes de médias voilà Philippe Savadougou Alimata Sarambéré Baba Amma Michel Ouédrago Bon, sauf le récent qui est je ne sais pas trop si ce n'est pas un nombre de médias mais quand même il est de la culture donc vous voyez que en fait les deux je veux dire les deux rôles c'est-à-dire que ce soit celui des cinéastes ou celui des hommes et femmes de médias sont intimement liés pour la promotion du cinéma africain et pour la liberté d'expression de la presse si vous voyez le thème c'est la contribution des médias dans le gouvernement du cinéma et aussi quel rôle les cinéastes ont joué dans la promotion de la liberté d'expression et de la presse donc vous voyez la thématique est vraiment globale et c'est vraiment une bonne réflexion puisque les cinéastes ont joué un très grand rôle dans la liberté d'expression et de presse si vous voyez le thème c'est un cinéma militant depuis 1969 voilà c'est de dénoncer les problèmes les tards que l'Afrique indépendante a eu à gérer donc à ce titre là on peut dire que dans les deux sens vraiment que ce soit les cinéastes ou les hommes et les femmes de médias ils ont tous contribué à implanter d'abord le cinéma africain et aussi à jouer un rôle important dans la liberté d'expression d'opinion et de presse au-delà de ce que les journalistes font peut-être dans leur travail quotidien qu'est-ce que les médias en tant qu'organes qui sont aussi diffuseurs de films peuvent faire pour promouvoir les cinémas africains oui et c'est ce que je est-ce que c'est une invite par exemple à la décolonisation des écrans oui c'est une invite à poursuivre ce travail d'autonomisation et de de vulgarisation des oeuvres cinématographiques bon c'est vrai que les médias n'ont pas de pouvoir économique en tant que tel mais ce rôle de vulgarisation et de de contribution c'est-à-dire la production ou la distribution peut passer par les médias audiovisuels par exemple la diffusion en tout cas ça déjà je pense que beaucoup de télévisions comme africaines sont à féliciter ainsi que les organes de presse audiovisuelle qui même la presse écrite la presse en ligne qui fout vraiment un rôle dans ce domaine là il faut accentuer encore cette intervention là alors nous avons avec nous Paul Miki Rwamba qui est directeur général de LCA TV c'est l'une des chaînes Burkinabé de télévision Burkinabé à l'instar de Savant TV qui diffuse uniquement des films africains oui est-ce que c'est là la contribution dont parle l'instant national de presse nous avons pensé effectivement que c'était de notre rôle en tant que médias africains que de faire de la promotion de tout ce qu'on a comme production africaine vous l'avez dit au niveau de la chaîne de télévision LCA depuis sa création il y a un peu plus de trois années nous avons donc pris l'option de ne diffuser que ce qui est africain en réalité c'est la particularité c'est l'option faite justement par la LCA c'est sa ligne éditoriale c'est son créneau pour donc se positionner dans le paysage médiatique du Burkina donc ce n'est pas seulement les films quand vous regardez il y a également même le journal télé nous nous intéressons principalement au continent africain parce que nous pensons déjà que pour le reste du monde il y a d'autres médias qui font ce travail et qui nous déversent d'ailleurs ce qu'ils ont comme culture sur nos écrans donc nous avons donc pensé qu'il fallait rester dans ce créneau et je crois que on n'a pas eu le temps d'avoir fait ce choix parce que le public également adopte les films africains c'est devenu un peu notre marque de fabrique et à travers ça justement on arrive donc à conquérir si vous voulez les téléspectateurs qui aiment voir ce qui vient de ce jeu on en a fait donc l'expérience dans ce petit parcours qu'on a connu je suis d'accord avec monsieur Dramé que c'est un travail des médias qu'il convient de poursuivre mais en même temps je pense également que les médias eux-mêmes ont besoin quelquefois d'être sensibilisés pour mettre beaucoup plus d'accent sur ce qui vient de chez nous parce que comme on le dirait on le fait déjà mais c'est pas suffisant de mon point de vue parce que quand vous regardez de façon générale également dans le paysage médiatique du Burkina surtout dans l'univers audiovisuel vous verrez que nous sommes toujours envahis par des productions quelquefois bon marché il faut les reconnaître mais qui nous viennent donc de l'étranger et qui envahissent un peu le marché si vous voulez à travers donc la télé-névéla à travers les films westerns à travers donc des films qui sont des films américains en tout cas pas africains maintenant aujourd'hui c'est vrai qu'il fut un temps où les productions africaines étaient rares reconnaissons-le au début donc des années 60 on avait très peu de films africains on avait très peu de productions africaines mais aujourd'hui la donne a changé nous avons une forme d'industrie qui a pris donc dont la machine est en marche aujourd'hui et nous avons au Burkina le FESPACO qui est la vitrine du cinéma africain et c'est notre outil à nous et c'est un outil de propagande donc des films africains il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas appuyer parce qu'aujourd'hui il existe de la matière donc on a beaucoup de séries je vais prendre deux exemples l'un allons au-delà donc de la chaîne de télévision LCA et de Savant FM qui ont fait l'option de faire Savant TV pardon c'est la même maison qui ont fait l'option de faire du 100% africain et on peut donc citer également d'autres chaînes de télé qui sont nouvellement créées et qui ont fait cette option je peux vous permettre certainement que je cite certaines télés c'est le cas de A+, la chaîne de télé donc de Canal Plus dont certaines ne font que des séries africaines vous voyez comment cette chaîne aussi arrive donc à conquérir le public de l'autre côté également on a une chaîne basée au Nigeria qui s'appelle Nollywood aujourd'hui qui est très bien suivie parce que simplement ils ne font que du 100% africain donc en conclusion c'est pour dire que les africains aiment ce qui vient de ce jeu il suffit donc de leur donner l'occasion de le voir même si derrière cela et je suis sûr qu'on va en parler il y a pas mal de difficultés pour acquérir ce programme donc c'est comme je l'ai dit le choix de ce thème est quelque part une invite à la décolonisation des écrans comme le font bien déjà certaines chaînes de télé je pense je pense que la conférence du centre national de presse qui se bat depuis 24 ans pour la liberté d'expression la liberté d'opinion c'est ça on a posé en fait la réflexion pour que les différents acteurs se pensent sur les possibilités en tout cas de rendre ce travail de promotion cette contribution là encore plus efficace tout en n'ignorant pas tous les problèmes toutes les difficultés liés même à la production cinématographique la distribution et ainsi de suite donc je pense que nous on a fait le clin d'œil et comme Paul Miki Rambal l'a dit ça permet quand même de voir qu'il y a vraiment il y a beaucoup de synergie de la part des médias et aussi de la part des cinéas donc il va falloir maintenant comme vous vous préconisez il va falloir vraiment mettre en commun et renforcer ces relations et voir comment on peut vraiment contribuer on doit faire avancer le cinéma africain voilà Paul Miki Rambal voulait parler des difficultés parce que cette collaboration peut-être avec les réalisateurs et les producteurs des films africains ne se passe pas sans difficultés si j'ai bien compris votre chute tout à l'heure oui c'est bien cela j'ai dit si vous êtes aujourd'hui une chaîne de télé et que vous décidez de ne diffuser que des films africains il faut avoir les moyens de le faire parce que les films ça s'achète et on ne peut pas en vouloir aux producteurs aux réalisateurs de ces films parce que c'est beaucoup de millions qu'ils investissent pour réaliser un film on ne peut pas se permettre de le prendre et de le remettre gratuitement pour diffusion c'est pour ça d'ailleurs que quand les films passent en salle ça se paye pour les chaînes de télé également il faut payer les droits pour diffuser et ça coûte quelquefois extrêmement cher donc je suis là en train de dire qu'il y a peut-être un maillon manquant dans cette chaîne parce que si vous Savant TV ou nous LCA TV nous décidons de faire du 100% africain d'une difficile que ça c'est que nous avons les moyens certainement de le faire et cela se fait malheureusement à la limite de nos moyens donc il faut peut-être que le débat soit poussé un peu plus haut peut-être qu'il y a d'autres acteurs des opérateurs économiques l'état bouquinabé des ONG ou je n'en sais quoi qui ont un rôle également à jouer dans la promotion justement de ces images qui viennent de notre continent donc c'est ce que je vous l'ai dit peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui doit jouer un rôle supplémentaire pour que la chaîne prenne complètement parce qu'on peut le faire mais jusqu'à la limite justement de nos possibilités donc les médias ont bien envie de contribuer donc à ce rayonnement du cinéma africain mais cela ne se fait pas sans difficulté bien sûr quel commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire non c'est tout à fait juste et moi je pense qu'il faut on doit interpeller aussi le FESPACO et puis toutes les autorités qui font de ce rendez-vous là vraiment le rendez-vous du cinéma africain bon si je prends le cas du MICA le marché international du cinéma africain et de la télévision je pense qu'il faut donner vraiment beaucoup de moyens à ces gens d'institutions tout en associant les télévisions les organes de presse parce que comme Paul Miguel a dit les productions il faut les acheter alors qu'on connait les réalités de nos médias voilà qui vraiment passent-moi les ventis souvent les médias par là donc il faut une synergie d'action dans cette vision là pour permettre effectivement parce qu'en Afrique et le cinéma c'est un média aussi voilà c'est un média donc il a eu toujours un rôle capital parce qu'on dit que qu'on appelle une image c'est mille mots donc c'est cinq mille je ne sais pas mille mots c'est une expression donc sans négliger le rôle des autres médias on doit mettre comme l'accent sur ces outils là pour vraiment permettre aux médias c'est pour nous en dire c'est dans le deux sens les médias doivent contribuer mais les cinéas et leur organisation la FEPACI le FESPACO qui est quand même la vitrine du cinéma africain vous voyez c'est pas facile tenir 27 éditions les médias qui ont bien envie de contribuer mais ce n'est pas toujours facile et comme vous le dites parce que certains médias attirent les diables par la queue ça c'est ce sont les médias privés mais est-ce que les chaînes les chaînes nationales par exemple ne pouvaient pas mieux faire ce travail là c'est le qui te ramène peut-être pour nous de toute façon je sais que même les médias d'état qu'on dit d'état ou même médias publics il y a beaucoup de problèmes bon peut-être ils ont ils ont l'occasion d'être quand même implantés soutenus par les pouvoirs publics bon ça fait que leurs problèmes sont moins perçus que les médias privés donc beaucoup viennent de faire émergence surtout à l'orée des années 90 avec le boom médiatique surtout au Burkina Faso donc je pense qu'il faut une synergie autant il faut soutenir les médias publics il faut se continuer le en tout cas au Burkina Faso il y a quand même eu des pistes avec la subvention de l'état la presse privée le fonds d'appui bon mais tout cela on voit que ce n'est pas encore suffisant peut-être qu'il faut faire l'effort de voir comment rendre plus opérationnel ce soutien au niveau des médias privés tout en ne négligeant pas aussi les médias publics donc moi je suis en fait c'est est-ce que ce n'est pas plus un problème de volonté qu'un problème de moyens non ce n'est pas un problème de volonté ça veut dire que moi je ne fais même pas la différence entre les médias privés les médias d'état ici parce que c'est pratiquement les mêmes réalités et je suis heureux de constater que l'intention y est déjà prenons l'exemple de la télévision nationale du Burkina qui en plus de quelques fois diffusait des films africains parce qu'il fut un temps où il y avait une journée je ne sais pas si c'était G2 ou mercredi c'était donc des soirées dédiées aux films africains exclusivement tout cas on a connu cette période là rappelez-vous également que la télévision nationale du Burkina a également produit elle-même certaines séries africaines donc on peut citer un titre d'exemple Vis-à-vis qui a été donc produit il y a aussi Affaires publiques qui constituent donc des productions de la RTB pour diffuser donc ça montre jusqu'à quel point il y a l'intention de réaliser des films de faire des productions qui viennent de chez nous et de les diffuser et les deux exemples que j'ai cités ce sont des séries à succès ça il n'y a pas de doute mais est-ce que la RTB a les moyens de continuer justement dans ça parce que si aujourd'hui il y avait quelqu'un de la RTB sur ce plateau il allait peut-être pouvoir vous faire le bilan de ces productions et en retour quel est le taux de rentabilité de ces productions voilà donc en réalité moi je n'indexe même pas le tas ici je me dis quand même que pour la promotion des films africains on devait avoir des partenaires privés des sponsors qui allaient donc permettre de soutenir ces films-là même si vous voulez sérer un partenariat il est plus facile pour vous d'avoir donc un partenaire derrière Télé-Novela derrière quoi une série brésilienne plutôt que d'en avoir derrière un film africain voilà la problématique que je pose alors que je me dis qu'aujourd'hui beaucoup plus que les télénovellas les films africains font l'attraction du public et en réalité elles devaient également être soutenues parce que la télévision seule ne peut pas vous prenez même l'exemple des télévisions d'État même les séries étrangères qui sont diffusées elles sont quelquefois sponsorisées pas donc les partenaires qui viennent justement on aura l'occasion de creuser ce tasquet en tout cas d'ici là mais avant pour vous qui êtes administrateur d'une chaîne qui diffuse uniquement des films africains dites nous quelle est la collaboration avec les réalisateurs et les producteurs de ces films là alors qu'est-ce qu'ils gagnent par exemple en contrepartie parce qu'on entend souvent certains réalisateurs qui se plaignent il y a un extrait que nous allons suivre juste après votre intervention oui c'est vrai que nous avons plutôt des relations d'acheteurs vendeurs ça il faut le reconnaître nous faisons donc la démarche auprès des producteurs notamment pour voir comment est-ce qu'on peut acheter leur production mais c'est très souvent des coûts exorbitants je l'ai dit tantôt mais en réalité ce n'est pas ça le problème parce qu'on n'a pas dit que c'est extrêmement cher mais en réalité ça vaut la peine parce qu'une production il faut être dedans pour savoir combien de millions on a mis dedans il y en a qui ont produit les films qui n'ont jamais réussi à les rentabiliser donc ça fait que bien souvent nous partons également dans une posture des négociateurs puisqu'on négocie les prix au rabais pour pouvoir donc le faire et la plupart du temps ce sont des films également qui sont si vous voulez qui ont été qui datent de quelques années souvent même une dizaine d'années sinon plus et on arrive donc justement toujours à trouver donc le juste milieu et pour donc avoir ces productions et les mettre à la disposition de nos téléspectateurs c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez que nous sommes allés même jusqu'en arrière racheter certains certains films qui ont été diffusés sur la RTB par exemple pendant une certaine période mais qui sont toujours si vous voulez d'actualité qui intéressent toujours les gens c'est le cas de la série Boboles Bobodjuf qui passe en ce moment sur nos antennes tous les jours à 19h donc nous l'avons acheté comme ça au sein du producteur alors on va écouter la version de certains acteurs du cinéma on a eu à faire une émission sur les préférences des cinéphiles Burkinabé avec des acteurs des réalisateurs des gérants des salles de ciné sur ce même plateau de 7 jours dans la savane et ces jours là je recevais Rakis Ouedraogo qui est gérant du ciné Nerwaya et qui est réalisateur Kabore qui est également réalisateur il y avait également Abdraman Zampaligré qui est gérant des salles de ciné et puis Hervé Orla qui est journaliste culturel on va écouter ce qu'ils ont dit sur la collaboration avec les chaînes de télévision nationale donc quand ils s'avent vers ces médias là pour leur proposer par exemple leurs films pour diffusion écoutons-les avant de revenir sur ce plateau comme Hervé Lavie et Hervé parle du passé les productions extérieures sont achetées à coût exorbitant pour passer sur nos chaînes mais quand il s'agit d'un film Burkinabé je me demande s'ils veulent payer le film à plus de 100 000 francs ça c'est de la bouche d'un réalisateur que j'ai entendu même s'ils prennent d'un film pour passer pendant deux ans ils ont pas d'autres les remèdes gratuitement moi je connais des réalisateurs qui les remèdes gratuitement à certaines télévisions ils veulent parce qu'ils n'ont plus de moi ils peuvent faire on les impose pas le film mais gratuit c'est dangereux bon mais c'est insignifiant le film c'est pas le droit d'auteur c'est pas la vraie bon je sais que je veux m'attirer les foudres des télés mais il faut que l'opinion publique il faut que les politiques il faut que les cinéphiles lambda sachent réellement ce qui se passe j'ai cette malchance comme j'aime dire ou cette chance d'avoir plusieurs casse-quelles et quand vous amenez votre film pour voir les télévisions nationales lui il a dit qu'ils sont faits il ne paie pas il faut qu'on se dise la vérité moi j'échange mes films contre de la publicité ça c'est le contrat que je peux griller avoir souvent même c'est difficile d'avoir ce contrat pour pouvoir avoir des pubs et essayer de faire la promotion du prochain film avec le film que je donne voilà le deal qu'il y a aujourd'hui sinon quand je pars avec mon film mon dernier film coup d'état mon dernier film mon dernier film que ce soit je prends je vais le voir Savant TV RTB BF1 je l'ai dit 3 TV ah moi j'ai mon film je le vends à 2 millions mais regarde en fait le fait que ce soit déjà un film Bukinabé j'ai l'impression qu'on dit déjà c'est pas bon on ne peut pas payer ça on se connait on est rendu ici j'ai payé ton film là à combien mais vous voulez que le gars vive comment et il ramène un autre film par contre vous êtes en mesure du même film long métrage parce que lui il vient du Sénégal qui a fait du succès ou qui a fait quoi vous êtes en mesure de prendre 7 millions pour payer ce film et le défunt c'est ça c'est incroyable est-ce que ce n'est pas finalement un rapport qualité prix non c'est pas le il faut que vous sachiez c'est pas si c'est national il faut que vous fassiez il faut qu'on comprenne quelque chose le Bukinabé ou en tout cas les télévisions je ne sais pas où je ne sais pas s'il y a eu un souci dans le passé en tout cas de mémoire d'homme de moi ma petite vie là je ne sais pas s'il y a eu un petit souci avant avec nos aînés mais ils ont cette image des réalisateurs des producteurs Bukinabé quand tu amènes ton film c'est dit que c'est automatique ça part à échange de marchandises et c'est pas normal voilà retour donc sur ce plateau Paul Miki Ramba il y a beaucoup de choses qui vous semblent adresser en tant que patron des médias réaction à chaud bon c'est vrai ce qu'ils ont dit il y a de la vérité dedans je crois qu'il y a effectivement cette mentalité là qui veut que quand on est entre frères on peut se faire cadeau mais ça ne marche pas du tout en matière d'énagement j'ai écouté M. Caboret quand tu parles des champs de marchandises mais là aussi c'est une manière de payer il faut le reconnaître parce que nous ce que nous avons aussi bien souvent ce sont les publicités que nous avons mais en réalité je ne parle pas seulement que pour LCA qui n'a que 3 ans il sait que ce qu'il est en train de raconter ne concerne pas directement les nouvelles télés comme les nôtres parce que c'est une pratique qui a commencé c'est pas maintenant mais nous et particulièrement on n'a pas le choix puisqu'on ne fait que les films africains donc on ne fait qu'acheter donc les films africains c'est vrai que naturellement souvent on rentre donc dans les négociations et il faut effectivement également voir donc la qualité du prix en fonction donc du prix la qualité du film en fonction du prix qui est proposé pour faire donc des choix mais étant donné que nous ne faisons que ça on n'a pas d'autre choix que de les acheter j'ai parlé du rapport qualité prix dans l'émission il a bouté en tout oui évidemment il y a effectivement cette question de rapport qualité prix il faut le reconnaître aussi parce qu'en réalité quand on veut quand on va vers donc un producteur pour acheter un film on s'intéresse davantage aux films qui ont été donc des films à succès et qui sont censés intéresser le public mais quand il s'agit donc du producteur également qui prend son film peut-être parce qu'il n'a pas eu de marché et qu'il vient également pour donc le proposer ça peut être le contraire parce que si vous êtes assis dans votre bureau que quelqu'un vienne avec son film le proposer peut-être que vous avez déjà un plan d'achat des films sur une année et si vous devez donc ajouter cela il va de soi que vous négociez un prix donc un peu au rabais donc c'est peut-être cette situation qui fait que souvent on se retrouve donc dans ça sinon nous nous sommes particulièrement intéressés par tout ce qui est film africain et nous faisons le fort justement de les acquérir par les moyens que nous avons réaction C'est une problématique qui est vraiment réelle et je pense que C'est la justification et moi je pense que le problème doit être posé aussi au niveau de la politique culturelle même des états africains parce que si vous voyez nous sommes envahis jusqu'à présent par l'image du cinéma nous ne sommes pas des comment on appelle ça nous ne voulons pas nous recroquer sur nous-mêmes c'est vrai la culture c'est une dimension internationale mondiale mais nous devons mettre l'accent sur vraiment nos productions pour en tout cas un développement vraiment endogène qui va nous permettre d'être vraiment appréciés aussi parce que nous sommes envahis vous voyez quand on va dire nous on est contre la coopération mais nous sommes envahis par les télénovellas vous voyez le contenu de cette production par rapport à nous l'éducation la culture que nous voulons inculquer à notre jeunesse donc il y a comme une contradiction donc bon nous n'en avons pas accusé qui que ce soit mais il faut qu'on se pense sur cette question il faut féliciter en tout cas les organes de télévision comme LCA Savant TV qui ont fait vraiment la promotion des films avec leur cheval de bataille et je pense que les chaînes nationales se sont encouragées quand je vois la RTB que je connais bien effectivement il y a des problèmes c'est pas normal que par exemple la production de l'affaires publiques soit en léthargie par manque de moyens quand vous voyez le rôle important que joue cette série mais dans la sensibilisation au niveau des citoyens c'est vrai c'est sur l'administration publique mais c'est quand même un des maillons importants le développement du pays donc on doit quand même mettre l'accent c'est ça que j'ai dit j'interpelle les politiques à ce niveau là il faut vraiment encourager les productions nationales je ne dis pas que les télé-nouvelle sont totalement mais en tout cas on doit diminuer leur impact dans nos productions en fait dans nos diffusions au niveau des télévisions et du cinéma africain je voudrais donc dire pour compléter ce cas-là il fut un temps rappelez-vous où les gens se sont rendus compte dans ce pays qu'il fallait soutenir les productions audiovisuelles on a même instauré une taxe qu'on appelait taxe télé qui est devenue en tant que taxe pour le soutien aux activités audiovisuelles de l'état qui se retrouve sur les factures d'électricité de tous les citoyens mais aller ici au niveau des télévisions en commençant par la télévion nationale voir si elle touche un copec de ce fonds là on a toujours dit qu'au nom de l'unicité des caisses ça va au trésor public et c'est utilisé comme l'argent public finalement ce n'est pas orienté il y a un combat qui est mené je soutiens ce combat pour que la taxe télé revienne justement aux bénéficiaires pour permettre justement d'avoir des productions et les soutenir aux avant-postes tout à fait vous faites bien de le dire et je pense que cet argent doit revenir effectivement à la télévision nationale dans certaines mesures également à la télévision privée pour donc leur permettre de faire de la production elle-même parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de tiens de télévision qui ont des idées des séries des idées de films qu'ils peuvent également réaliser eux-mêmes mais par faute de moins un peu pas alors il a dit la question du cinéma africain la question des productions africaines c'est une question donc de culture qu'il faut véhiculer nous sommes malheureusement envahis par des productions étrangères qui viennent donc d'autres cultures qui ne sont pas adaptées à nos cultures c'est avec ça que nous éduquons malheureusement une certaine génération nous sommes complètement perdus donc il est important justement que l'on mette l'accent sur les productions locales qui sont très bien contrôlées parce que quand c'est fait comme ça localement produit vous savez que c'est vraiment contrôlé c'est calqué sur nos cultures il n'y a donc pas de problème en ce qui concerne justement la valeur éducative de ces films-là il n'y a aucun doute on n'a pas encore vu un film en Burkinabé qu'on a censuré parce qu'il y a des problèmes de meurtre qui ne sont pas respectés et tout donc il faut de plus en plus faire cela et puis également faire en sorte justement que les films que nous produisons ici puissent avoir un taux élevé de pénétration à l'étranger pourquoi pas parce que c'est le contraire aussi qu'il faut imaginer et là je pose donc la question aux producteurs qui parlent donc d'achats à bas prix de leur production quel est le taux de pénétration des mêmes productions à l'étranger comment est-ce qu'on fait en sorte justement que les films que nous produisons soient projetés sur la télévision étrangère parce qu'aujourd'hui avec le nouveau système qu'on a même si aujourd'hui vous décidez donc de ne faire que 100% africain vous trouverez des films des télévisions étrangères qui envahissent également nos paysages et qui font toujours ces productions étrangères donc on est dans cette problématique malheureusement donc vous êtes en train de dire qu'au-delà par exemple du rôle des diffuseurs que jouent déjà les médias ils peuvent également jouer le rôle des producteurs ils doivent même jouer ce rôle de cinéma c'est vrai qu'il y a des il y a des chaînes qui les font déjà ils sont que Savant TV par exemple est dans la production cinématographique vous avez parlé des affaires publiques vis-à-vis qui ont été produites par la RTV la télévision nationale également et vous dites qu'il faut que les taxes qui reviennent qui étaient censées soutenir les activités audiovisuelles reviennent à la télévision à la télévision ou aux télévisions donc vous voyez en fait ce sont les textes même qui prévoient ça vous voyez dans les nouvelles lois sur la presse adoptée en 2015 c'est clairement stipulé il y a un des annéliats qui dit que la taxe pour le développement des activités audiovisuelles en tout cas une partie doit revenir aux médias audiovisuelles voilà donc moi je pense qu'il faut quand même mettre ça en application vous voyez par exemple au niveau des téléphonies il y a une taxe qui est prélevée qui sert de soutien aux activités culturelles je crois ça en tout cas c'est respecté donc pour l'audiovisuel je pense qu'il faut mettre ça en pratique ça va permettre vraiment l'État même a les solutions des problèmes pour vous qui êtes des cinéatiques en même temps parce que vous êtes des cinéatiques à la fois président du comité des pilotages du centre national des prêts de Norvège le blocage c'est quoi parce que vous menez les combats depuis au moins 5 ans nous menez le combat mais bon vous savez le gouvernement c'est comme une vache à lait il y a combien de consommateurs et d'électricité au bourguien sur chaque facture il y a un prélèvement donc c'est quand même une somme consistante c'est des milliards voilà sans savoir je sais que c'est au moins des milliards donc maintenant au nom de l'unité de caisse il y a des des barrières qu'on peut briser voilà il faut quand même si on veut vraiment contribuer à l'évolution de notre culture notamment en rendant les organes de presse et les cinéastes vraiment contributeurs et efficaces dans ce combat là il faut qu'on ose aller dans ce sens là bon c'est vrai nous on va dire que nous sommes des profanes nous ne savons pas comment le trésor évolue il y a beaucoup de problèmes c'est vrai nous avons la situation aussi difficile au niveau de la sécurité de la santé mais tant qu'on ne va pas aussi oser prendre certains actes bon on va toujours critiquer c'est pourquoi c'est bien d'avoir lancé cette réflexion là je crois à l'occasion de cette coïncidence heureuse de la célébration du FESPACO et de la journée de la liberté de presse parce que c'est une piste que nous lançons c'est possible de faire quelque chose pour améliorer vraiment la contribution des uns aux autres pour le rayonnement du cinéma africain et pour la contribution à l'expression à l'ébiscite d'expression et à l'ébiscite d'opinion je voulais dire toujours en ce qui concerne justement cette taxe là il faut d'abord s'interroger sur l'intention de départ en instaurant cette taxe qui était au début la taxe télé des gens se sont plaints à un moment donné parce que c'était tellement clair qu'on met la taxe télé sur une facture d'électricité ils se sont posés la question où va cet argent on a changé de nom comme pour masquer les choses mais la taxe existe jusqu'aujourd'hui c'est payé par tous les citoyens qui consomment de l'électricité maintenant l'intention de départ c'était effectivement de soutenir donc ça veut dire qu'il y avait une bonne intention de départ mais à la fin c'est pas respecté parce que bon quand on parle de l'unicité de caisse c'est de l'argent qui va donc disparaître dans les méandres du trésor public je ne dis pas détourner par quelqu'un disparaître mais donc ça revient donc dans la caisse commune voilà et je crois que le plaidoire est mené Céric Drame l'a dit le synaptèque le plaidoire depuis 5 ans et l'occasion de la prochaine rencontre entre les médias le 28 octobre sera également une occasion pour rappeler cet aspect des choses parce que je pense que c'est injuste je ne suis pas en train de dire d'envoyer cet argent donc aux télévisions comme ça sans justificatif mais je pense que ça peut être utilisé à bon essayant pour booster les productions locales même si c'est seulement la télévision nationale on n'en est pas contre mais au moins on sait que c'est le média d'état le média de nous tous donc il faut le faire si les gens n'ont pas confiance on peut mettre en place un mécanisme de contrôle de bilan après pour dire voilà cet argent a servi à cela sinon on a vu les efforts fournis par la RTV avec des productions locales qui ne sont pas le loin par faute de moyens donc on peut corriger tout cela et puis après on ne va pas nous reprocher nos médias de ne pas faire la promotion de la culture burkinabé parce qu'en réalité quand ça manque on a oublié de piocher ailleurs pour venir combler et c'est ce qui se fait malheureusement avec les télé-novellas qui nous envahissent les films westerns les films hindous etc. qui nous envahissent alors que nous avons de plus en plus de productions maintenant on peut comprendre qu'il fut un temps où il n'y avait pas ça les productions africaines étaient rares au temps où on diffusait les Dona Benja les dynasties les autres séries télévisées qui étaient donc à succès mais aujourd'hui ce n'est pas le cas nous avons des séries africaines dont la promotion a été faite d'ailleurs à l'occasion de ce FESPACO on a des films africains des longs métrages on a des documentaires on a tout on est aujourd'hui donc presque débordés par les productions africaines donc je pense qu'il faut développer une politique pour encourager tout cela faire en sorte justement que la télévision également puisse être soutenue pour diffuser ces productions qui sont de très bonne qualité et qui correspondent parfaitement à nos cultures donc soutenez les médias en tout cas pour que ces derniers participent à la production également du musulman oui la production aussi c'est important on fait bien de le dire parce que même ces séries africaines dont vous parlez souvent on sait un peu d'où vient les fonds oui souvent c'est produit par Canal Plus c'est ce que nous sommes de dire il y a même des télévisions qui pré-financent les productions des films donc tout ça ce sont des stratégies ce sont des techniques par exemple certaines télévisions étrangères pré-financent certaines séries quand ils regardent les synopsis quand le projet les intéresse ils peuvent pré-financer ils peuvent être les premiers diffusés donc tout ça ça montre que ce sont des productions de qualité parce qu'en réalité quand vous prenez les télévisions étrangères c'est pas pour les beaux yeux de monsieur Kambou qu'ils prendront son film en tant que réalisateur pour diffuser mais c'est la qualité des films ils sont donc dans une dynamique de capter le maximum de téléspectateurs parce que c'est ça l'intention d'une télé donc on n'achète pas n'importe quoi donc en réalité le débat sur la qualité de nos productions n'est plus aujourd'hui un débat à poser c'est pas pour rien que nous avons justement aujourd'hui le FESPACO ce n'est pas pour rien également que le FESPACO attire aussi des étrangers au-delà du continent africain ça veut dire quand même que nous avons des productions de qualité on a le Mika il y a des acheteurs qui viennent qui rencontrent des producteurs ici à Ouaga et qui font des affaires qui achètent les films et je pense que c'est pas pour rien qu'ils sont toujours au rendez-vous chaque deux ans ici à Ouaga donc en réalité aucun débat sur la qualité donc aucun débat également sur la quantité mais il est question aujourd'hui d'en faire la promotion d'intéresser davantage donc le public et d'aider aussi les médias à pouvoir être le diffuseur parce qu'il ne sert à rien de produire des films qui vont rester entre quatre mûres et parlons toujours de la diffusion du cinéma africain par les médias les africains il y a deux contraintes majeures la première contrainte c'est le fait que ces films-là les reviennent un peu chers parce que notre industrie cinématographique est faible il y a aussi le fait que certains annonceurs envoient des films à des médias ou même de la télé-novella à des médias avec leurs annonces est-ce que tout cela également comment est sorti justement je vous donne la parole cette fois-ci avant de revenir à la vidéo je pense que c'est ce que nous avons essayé d'expliquer là il faut nous volontiers politiques voilà avec des moyens parce que vous voyez pendant les télévisions on nous impose c'est des images c'est des concepts avec la publicité en plus donc c'est comme si c'était à prendre ou à laisser comme les télévisions n'ont pas les moyens c'est ça ils sont obligés moi il me dit que si un annonceur vous propose un film avec ses annonces même si c'est de la télé-novella si vous n'avez pas mieux ou si vous ne pouvez pas vous êtes obligés d'accepter c'est comme un contrat vous prenez alors que si c'est ce que Paul Miki disait là si on donnait un peu plus de moyens même si on allait accepter ça n'allait pas être à ces conditions donc on va mettre plus en avant nos valeurs culturelles à travers nos productions donc je crois c'est à ça qu'il faut il faut prendre de plus en plus et les télévisions interpellées alors c'est vrai c'est une réalité parce que les téléspectateurs lambda pensent souvent que ce sont les télévisions qui vont de leur propre gré choisir les télé-novellas qu'ils veulent ils viennent les diffuser non il y a souvent des acheteurs qui ne sont pas les télés qui sont des annonceurs comme vous l'avez dit qui achètent ces produits et qui viennent donc les faire diffuser avec leurs images comme ça a été dit donc en réalité c'est ça je crois qu'il y a un grand travail à faire pour intéresser davantage ces annonceurs qui sont de plus en plus également nationaux je n'ai pas cité de nom mais il y a quand même des firmes ici au Burkina qui sont prêtes qui sont prêtes à acheter des séries brésiliennes pour les faire diffuser sur une télé il faut davantage également que ces annonceurs s'intéressent aux séries africaines et pour qu'ils puissent s'intéresser à ces séries africaines il faut arriver à les convaincre que les séries africaines sont de très bonne qualité et que ça intéresse davantage les téléspectateurs puisque c'est le public qui les intéresse et ils veulent donc vendre leurs produits ils veulent vendre leurs images ils passent donc par les séries on dit bon telle société vous a offert telle série cette chaîne et puis paf au milieu donc de la série vous voyez une publicité qui passe il en est des mêmes pour les films maintenant beaucoup moins pour les films c'est pas systématique parce que nous nous diffusions de téléfilms nous savons que ça passe sans publicité nous savons que personne n'a payé ces films pour nous c'est nous-mêmes et ça passe un peu à une certaine heure avancée de la nuit alors que pour les séries la plupart du temps sur les chaînes de télévision c'est dans la journée voilà ça passe dans la journée ça passe donc autour de 19h et c'est des choses qui sont payées par toute personne donc c'est pour ça que j'ai dit il faut donc un acteur qui doit jouer un rôle pour compléter la chaîne et cet acteur là c'est peut-être l'État qui doit développer une politique pour davantage soutenir les productions et les diffusions des films africains et c'est également aussi le secteur privé qui a besoin d'annoncer et qui doit désormais s'intéresser donc aux productions africaines moi je serais content si je vois une grande société privée Burkinabé qui achète une série Burkinabé et qui la fait diffuser sur n'importe quelle chaîne de télé Burkinabé là on aura atteint l'objectif au lieu de laisser peut-être Magie payer la télé Nouvelle à Poudre mais c'est parce qu'il y a un vide parce qu'il y a un vide qu'il est comblé justement par cette télé Nouvelle alors que bon la production aujourd'hui c'est quelque chose qui est facile à voir les cinéastes ne dorment pas ils font un travail formidable de qualité même si eux aussi ils ont leurs propres problèmes je pense d'ailleurs qu'il va falloir à un moment donné qu'on échange directement entre producteurs et diffuseurs pour comprendre quelles sont les limites parce que bon vous voyez que si on fait comme sur votre plateau ils sont passés avant nous et nous on est là sans eux on n'arrive pas donc à voir donc le juste milieu par exemple il était difficile de les avoir parce que on a compris cela mais en tout cas à l'avenir si on a ce débat contradictoire je suis convaincu qu'on trouvera le juste milieu sinon on rit de s'accuser mutuellement pour rien voilà ouais j'ai pris l'exemple de Magie c'est un exemple parmi tant d'autres et celui qui est dramé il invite par exemple les annonceurs Bukinabé à s'intéresser également aux films africains pour diffusion au lieu d'acheter par exemple la télé-novela pour faire passer les annonces parce que je pense que leur contribution sera vraiment très très c'est important et c'est ça aussi le développement national voilà c'est vrai que bon ce qui est un peu compliqué parce que c'est il y a des sociétés qui sont liées à des multinationales donc vous voyez ça fait que peut-être qu'elles n'ont pas l'image de madame nécessaire exactement voilà mais ce que Paul Miki a dit on a des sociétés quand même nationales au niveau privé qui peuvent ils peuvent les faire voilà et moi je pense il faut passer par là tout en invitant l'état aussi à faire plus d'efforts voilà parce que avant tout quand même c'est l'état qui dirige le pays c'est-à-dire que ce soit sur le plan culturel sportif dans tous les domaines économiques donc c'est eux qui sont interpellés surtout c'est eux qui font la mise en oeuvre des politiques c'est extrêmement important quand on prend le cadre de la taxe pour le développement des aspects je sais que le ministre de l'économie ne sera pas content de nous mais on en a débattu il faut que ça ait acquis des droits voilà c'est ça et puis c'est même pas tout c'est une partie oui donc on peut quand même oui si les milliards si on prend je crois c'est 5% il y a un pourcentage c'est pas donc l'état peut quand même se servir du reste de la manne nous ne sommes pas des autorités mais quand même nous sommes des défenseurs on n'est pas budgétivants on n'est pas budgétivants parce qu'en réalité c'est pas quelque chose qui coûte des milliards pour les productions moi je parle même des productions c'est même pas la diffusion déjà parce que au-delà même c'est pas une manière de dire que bon donnez-nous cet argent on va faire des productions on peut même extérioriser ces productions parce qu'on nous dirait aussi qu'un diffuseur qui est également producteur ça peut faire amalgame mais il y a quand même des structures privées dignes de confiance qui peuvent assurer ces productions et pourquoi on va diffuser c'est comme une forme de chaîne quoi mais je crois que dans tout cela il va falloir donc encourager chacun à mettre l'accent justement sur tout ce qui peut contribuer à promouvoir donc les films africains parce qu'aujourd'hui on est tous convaincus on est tous d'accord que les productions sont de qualité et on est tous d'accord également qu'il faut donc notre propre culture soit véhiculée à travers ces productions plutôt que d'imposer des télé-novellas à la jeune génération les gens qui regardent ces films quelquefois ou qui oublient même d'aller chercher les enfants à l'école ou qui laissent caramer la cuisine on a plein de conséquences comme ça sur le plan social c'est pas assez intéressant en tout cas il faut une synergie d'action pour la promotion du cinéma africain les médias ont une part à jouer les annonceurs également ont une part à jouer et vous avez rappelé également le rôle du pouvoir public des décideurs ceux-là qui sont chargés de mettre en oeuvre les politiques publiques et notamment culturelles au Burkina donc chacun doit jouer sa partition pour les rayonnements du cinéma africain rayonnements du cinéma africain quelle contribution des médias c'était le thème de sa fête débat aujourd'hui je recevais sur ce plateau Siriki Dramé qui est le président du comité de pilotage du centre national de presse Norbert Zongo le centre national de presse Norbert Zongo qui a retenu ce thème d'ailleurs à l'occasion de la commémoration de la 24e journée nationale de la liberté de la presse qui a eu lieu le 20 octobre dernier en plein FESPACO merci à vous Siriki Dramé pour votre contribution à ce débat merci et merci également à Paul Miku Wamba qui est administrateur des médias directeur général de la chaîne africaine et africaine LCA TV merci pour la contribution à ce débat il faut rappeler qu'à l'instar de Savant TV LCA TV est également une chaîne qui ne diffuse que le cinéma africain merci à vous pour la contribution à ce débat et c'est tout pour ce débat également tout pour 7 jours dans la savane merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis merci à l'équipe technique qui nous a assisté debout tambour on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro en attendant portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada